Il n'y a aucun lien, mais non, le lien est évident. Que si nous ne mangeons que des choses halales, nous ressent toujours de la halal, de la pure, notre cœur aussi sera nourri. Le sang qui va entrer dans notre cœur sera toujours pur. Et les actions, donc comme notre cœur sera pur, les actions que nous allons faire, les intentions que nous ferons seront toujours pures. Mais si au contraire nous allons des choses douteuses ou des choses haram, nous allons manger haram. Le sang qui va pénétrer dans notre cœur, le sang qui va alimenter notre cœur sera impur. Notre cœur deviendra impur et nos intentions ne seront pas forcément les meilleures intentions. Donc nos actions ne seront pas forcément toujours agréées par Allah. Qu'Allah nous plaisait d'être parmi ces gens qui sont toujours de le doute, mais nous ramènent toujours de la halal. Ça c'est le premier hadith. Le deuxième hadith que l'Imam Shafir, il dit c'est quoi ? Ça c'est détache-toi de ce monde. Pourquoi le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam il a dit Tu ne seras jamais un vrai croyant, un croyant complet, tant que tu n'aimeras pas pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Donc apprenez le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il dit en ces mots ? Aime pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même. Si tu vois ton prochain dans la difficulté, tu n'aimes pas être dans la difficulté. Alors toi va l'aider. Toi sacrifie ton temps, sacrifie ton argent, sacrifie ton bien, sacrifie ton honneur parfois pour aider les autres. Apprends à te détacher de ce monde pour aller aider les autres. Apprends à te détacher des choses que tu aimes, des gens que tu aimes pour aller aider ton prochain. Il hadith. Détache-toi de ce monde. Donc automatiquement, si quelqu'un se protège des harams et des choses douteuses, donc ces actions comme nous avons dit à la fin, Allah wa huya alqab, ces actions aussi seront pures. Mais maintenant, comment on fait les actions si on est toujours attaché avec ce monde ? Toujours avec le magasin, toujours avec les travaux, les leçons scolaires, etc. Comment on fait les adorations d'Allah subhanahu wa ta'an ? On n'aura pas de temps. Alors le deuxième hadith c'est ça. Il had, détache-toi de ce monde. Maintenant ton cœur il est pur. Apprends à te détacher de ce monde. Apprends à te détacher des choses que tu aimes. Et retiens-toi pour adorer Allah subhanahu wa ta'an. Ton cœur est pur. Ton corps est pur. Tes actions sont pures. Maintenant, tiens le temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'an. Tes adorations sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'an. Le troisième hadith sur lequel repose le dîn donc. C'est La meilleure des choses, la meilleure des islam, Le meilleur des islam pour l'être humain c'est quoi ? Abandonner les paroles futiles. Abandonner ces paroles qui ne veulent rien dire. Abandonner tout ce qui est futile. Tout ce qui n'a aucun sens. Tout ce qui nous détache d'Allah subhanahu wa ta'an. Tout ce qui ne se rapporte pas à Allah, à sa religion. Tout ce qui ne nous apporte aucun bien. Parlez futilement. Allez faire des choses inutiles. Quittez ceux-là. D'accord ? Et le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam dit Que quittez ces choses-là, c'est la meilleure des choses Qu'un être humain peut faire pour parfaire son islam. Et là on voit que ça se suit. Le cœur est pur. Le corps est pur. Maintenant, on a tiré du temps. On a du temps libre pour adorer Allah subhanahu wa ta'an. Mais en général, lorsqu'une personne a du temps libre, Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va toujours dire, bon, j'ai du temps libre. Bon ben, allons caser un peu. Allons faire un tour. Allons faire ceci. Et là, on va commencer à tirer des travaux. Mais non, le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam dit Non, ne perdez pas votre temps dans les choses futiles. Mais ce temps que vous avez tiré là, dans l'izhad, Vous vous êtes détaché de ce monde. Ce n'est pas pour aller vers des futilités. Mais aller vers Allah subhanahu wa ta'an. Et enfin, le dernier hadith. Innamal a'mal bin niyat. Maintenant, ton corps, ton cœur est pur. Tu as tiré ton temps. Tu as décidé d'arrêter des choses futiles. Tu as décidé d'adorer Allah subhanahu wa ta'an. Mais dans ton adoration, ne fais pas pour les autres. Innamal a'mal bin niyat. Fais-le pour Allah subhanahu wa ta'an. Et lorsque tu as fait pour Allah subhanahu wa ta'an, Tu découvriras Allah subhanahu wa ta'an. Et tu atteindras la proximité d'Allah subhanahu wa ta'an. Donc là, très brièvement, C'était l'introduction simplement de ce hadith. Innamal a'mal bin niyat. Maintenant, la prochaine fois, vu que le temps est terminé de passer aussi, La prochaine fois, incha'Allah, nous allons analyser vraiment Ce innamal a'mal bin niyat. Ainsi que la suite de ce hadith. La suite de ce hadith, donc, vraiment, Qu'est-ce que le Saint-Prophet sallallahu alayhi wa sallam veut vraiment dire? Innamal a'mal bin niyat. Pourquoi est-ce qu'il a employé ces mots? Et certaines objections qui peuvent être faites à propos de ce hadith-là, Nous essaierons, incha'Allah, de donner aussi réponse à ces objections. Donc, incha'Allah, jeudi prochain, nous allons continuer de développer ce hadith Avant de commencer vraiment le kitab du Mishka, Le kitab al-Iman, c'est-à-dire le chapitre qui se rapporte au Iman. Allah subhanahu wa ta'an nous donne le trophée de comprendre ces quelques paroles, De surtout mettre en pratique et de propager. Subhanallah wa bihanthihi. Et si à propos de tout ce qui a été dit, Certaines choses n'ont pas été suffisamment claires, Ou n'ont pas été comprises, Ou si à propos des choses qui ont été dites, Des questions peuvent être posées, Donc, par l'intermédiaire de Maman, Donc, vous pouvez faire parvenir les questions. Incha'Allah, si Allah nous a donné la réponse, La prochaine fois, nous allons essayer de répondre à ces questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !